bonjour et bienvenue à ce septième chapitre de lightroom retouche express où on va regarder rapidement comment traiter des paysages donc on va travailler sur cette photo et sur cette photo qui sont deux paysages de type différent on va commencer par celle là donc celle là si on a un paysage avec un horizon il est généralement bon d'avoir l'horizon quand même qui est droit donc on va se mettre au niveau de la mer là et on va tracer hop voilà comme ça l'horizon il est droit c'est quand même un peu mieux moi j'aime bien lorsque j'ai un ciel un peu plus torturé donc pour avoir un ciel un peu plus torturé il ya plusieurs choses on peut baisser un peu le bleu et on peut augmenter également la clarté le problème sur cette photo c'est que si on augmente la clarté elle va également s'augmenter un peu partout on peut le voir donc voilà moi je trouve que ça devient très agressif en bas tandis qu'en haut ça me plaît plutôt pas mal donc à ce moment là on va utiliser le filtre gradué comme d'habitude par défaut en guillolet on va tout baisser ça et on va mettre de la clarté ici au niveau du filtre gradué d'accord donc là voyez on a torturé un peu plus le ciel sans torturer là bas je vais quand même mettre un peu de clarté générale mais un peu pas beaucoup voilà ensuite on va densifier un peu le bleu du ciel juste un peu comme ça et ensuite il ya cette tache rouge ici qui est pas mal à faire ressortir donc là on peut simplement augmenter la saturation du rouge voyez moins saturé plus saturé comme ça on donne un peu plus de peps à ce rouge ici un peu trop quand même là la clarté peu trop agressif voilà donc ça c'est une manière rapide voyez on a traité le premier paysage on va refaire un avant après un donc vous voyez c'est pas énorme mais ça donne un peu plus de corps on va dire au paysage maintenant on va aller voir la deuxième rapidement donc si on prend ce genre de photo on voit que là où on a une zone quand même qui est un peu trop clair comme c'est un peu à contre-jour ici c'est pas très très éclairé par rapport au ciel donc on va voir un peu comment régler tout ça on voit aussi que esthétiquement là il ya toute une série de une série de bousses de vaches dans champ donc ça on peut avec avec l'outil ici de suppression des défauts on peut s'en occuper garder à l'esprit lorsqu'on fait suppression des défauts il faut aller chercher une zone qui est généralement dans le même plan parce que si vous allez chercher une zone qui est là les brins d'herbe ils sont plus petits donc ça va pas du tout s'intégrer avec des brins d'herbe qui sont quand même beaucoup plus proches d'accord donc ça c'est un truc qu'il faut il faut s'en souvenir bon on va pas passer une heure non plus sur les sur les bousses de vaches c'est pas c'est pas l'objectif donc ça voyez on peut facilement comme ça nettoyer surtout dans des zones d'herbe qui sont quand même peu précises et même si on fait un zoom sur la zone on a du mal à se rendre compte que c'est quelque chose qui a été rajouté ou traité alors ensuite en haut ben là on va prendre à nouveau un filtre gradué comme d'habitude je viens les effets et là on va simplement baisser les hautes lumières vous voyez en baissant les hautes lumières on ramène de la structure là haut d'accord comme pour l'eau de ciel moi j'aime bien avec de la clarté mais alors la clarté sur les montagnes c'est pas bon du tout dans le sens où vous allez voir apparaître un halo tout autour de la montagne alors on va tester en fait parce qu'il ya de la brume un peu derrière donc si je mets la clarté à fond là vous voyez c'est très très visible ce halo là c'est vraiment c'est vraiment très très moche et puis en plus au niveau de l'herbe également on voit que c'est pas bon donc là on peut toujours faire un filtre radial mais comme c'est pas tout à fait droit on peut aussi prendre simplement un pinceau de retouche d'accord augmenter la clarté voilà on met assez gros et on passe à la grosse sur la partie nuageuse parce que ça va donner là je suis pas passé voilà avec un contour progressif assez grand c'est pas mal c'est peut-être un peu beaucoup quand même voilà fermé ensuite on peut aussi aller jouer quand on a du vert sur la luminosité des choses c'est que si on augmente le vert ou jaune généralement et la zone qui est là là je l'aimerais plus clair donc si j'augmente le zone le jaune pardon voyez que la pelouse là tout ce qui est vert vert jaune d'ailleurs en train de monter pareil si je fais avec le vert vous allez voir au fond là ça se voit plus au fond d'ailleurs donc là j'ai donné un peu plus de luminosité à mon vert à mon jaune et ensuite bon j'aimerais quand même éclairer cette zone un peu plus on pourrait imaginer de prendre un filtre radial on va le faire on va le faire énorme par contre là on va le mettre sur cette zone là là il était en clart et à 100 donc je l'irai et on va simplement on va simplement monter les ombres voilà terminé donc là on va regarder avant après voilà avant après vous voyez rapidement aussi là là les ondes sont peut-être un peu trop montés quand même ça se voit je vais baisser un peu voilà avant après on a redonné un peu plus de peps à cette photo voilà merci merci